Direction les côtes marocaines pour la cinquième place du classement. Le parapentiste Laurent Roudeneff a survolé pendant deux semaines le sud du pays devant l'objectif de Quentin Chaumy. Le résultat est à couper le souffle avec notamment cette belle caresse sur le sable. Pas forcément acrobatique, mais très esthétique. Pour la quatrième place, on rejoint le Battle of Hastings. Et dans l'épreuve de Best Tricks, Garrett Reynolds nous a sorti un 180 whip to backward Smith to 360 fakia. Au début du mois, les meilleurs weekboarders se sont retrouvés au Japon pour savoir lequel d'entre eux sera sacré champion du monde des nautiques 2018. Au final, c'est Harley Clifford qui s'est imposé avec notamment ce très technique frontmop 540. Attention, première mondiale pour la deuxième place. Dans le bol de Lausanne en Suisse, le français Romain Nabrath a de nouveau fait parler son talent avec ce très stylé flat spin to grind. Pour la première place, direction la Californie, la piscine à vague artificielle de Kelly Slater. Durant la compétition, qui compte désormais pour le tour mondial de surf, le brésilien Philippe Toledo a éclaboussé de son talent les autres concurrents. Sur cette vague interminable, il va notamment réaliser un long tube et trois manœuvres aériennes bien engagées. Chapeau l'artiste. 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 Sous-titrage ST' 501